Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et j'ai voulu, comme chef de la diplomatie française, marquer cette journée par ce message. Pourquoi ? D'abord parce que les femmes représentent la moitié de l'humanité, mais pas seulement à cause de ça. Pourquoi ? Parce que reconnaître, protéger les droits des femmes, c'est reconnaître et protéger les droits de l'homme, de la personne humaine. Et aucun argument, qu'il soit de nature religieuse ou culturelle, ne peut justifier qu'on porte atteinte aux droits des femmes. On sait aussi, nous le voyons autour de nous, que tout ce qui est fait pour développer l'éducation des petites filles et des jeunes filles, pour encourager à la santé, pour protéger les femmes contre toute une série d'atteintes à leurs droits. Tout ce qui est fait en ce sens, favorise le développement. De même que l'aide à ce qu'on appelle les micro-entreprises. Et je veux adresser un hommage particulier à ONU Femmes, à l'UNICEF, à d'autres organisations encore, qui font un travail magnifique pour protéger les droits des femmes. Nous-mêmes, les Français, nous allons cette année approuver la Convention européenne pour la prévention et contre les violences faites aux femmes. Vous voyez un ensemble d'actions qui sont absolument indispensables, pas seulement aujourd'hui, 8 mars, mais toute l'année. C'est toute l'année qu'il faut sauvegarder et améliorer les droits des femmes.